J'ai tellement mal dormi. Genre cette nuit c'était n'importe quoi. Du coup je vais manger en même temps parce que je suis un petit peu en retard là. Je suis vraiment dans un col tard, t'as peur ? Je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à parler. Déjà je me suis dormi à 21h donc j'étais trop contente. Vers 23h30 je me réveille, j'étais hyper en forme. Je me réveille pourquoi ? Parce qu'il y a une gonzesse en bas là qui n'arrêtait pas de parler au téléphone, je sais pas avec son mec ou je sais pas quoi. Mais ça pendant au moins une heure. Donc de 23h30 à 1h30. Donc je n'arrivais pas à dormir. Il y a eu Albertino qui arrivait dans ma vie, un putain de moustique. Alors au début je dormais mais vas-y je mettais la couette sur la tête pour entendre le bruit etc. Je vois il commence à me mordre au niveau de mon tatouage. Genre j'ai commencé à me gratter, je fais merde et tout. Je dis bon bah si, j'en ai marre, je me réveille et je me bute. J'ai mis 40 minutes à le trouver. Ensuite je me dis yes super, il était genre 1h30 tu vois. Je vais me coucher, je vais regarder un petit peu les réseaux et tout pour m'endormir. C'est pas je vois un autre moustique. 40 minutes encore une fois j'ai dû le buter. Vers 2h je n'y arrivais pas. Vers 2h, 2h15 j'ai commencé à finir de tous les buter et être dans le lit. C'est pas genre à 2h30 il y a une gonzesse qui se fait déglinguer. Je me suis dit c'est pas possible. On entendait tout avec les murs extra fins. J'espère que ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps visiblement. 5 minutes top chrono. Mais c'est pas genre après elle gueule. Genre elle a gueulé. Mais quand je vous dis gueulé c'est genre elle a gueulé. Genre elle a du gueulé sur son mec. Elle a gueulé pendant une demi-heure. A 3h il y avait enfin du silence. Je me suis dit waouh quand même les gars là c'est pas possible. Un minimum de respect déjà pour nous. Donc j'ai mis une réveille à 8h10 parce que comme je m'étais énervée et que j'avais chaud et que la crème hydratante vraiment elle est horrible par contre. J'ai plus jamais la remettre, elle est horrible. Bah en fait j'avais les cheveux gras, j'avais la peau grasse, je m'en pouvais plus. Donc je me suis lavé les cheveux ce matin. Voilà la nuit incroyable que j'ai vécu. Je suis en pleine forme. Vraiment je suis... Aujourd'hui il y a beaucoup de nuages. Il fait un petit peu froid. Donc on va vite finir de se préparer de manger. Mettre des aveurs dans le sac et d'aller chercher nos tickets parce qu'il faut qu'on y soit dans une heure au bateau. Vous savez je suis dans les temps il est 9h. J'ai fini mon petit sac. Ah mes lunettes. Bad bitch. J'ai tout rentré dans la valise donc ça je suis trop contente. Et je mettrai le gilet etc. sur moi pour aller dans le bateau. Et puis bah voilà pour cette dernière journée à Mykonos. J'espère qu'il va pas trop faire moche. J'y viens de voir qu'ici il faisait des petits déjeuners. Mais c'était pas inclus dans le forfait Airbnb. Je ne vois strictement rien dans le retour écran. Je préfère vous le dire. Je ne sais même pas si ça filme. Oui sûrement. Donc le programme d'aujourd'hui on va aller à Delos. Donc c'est une île qui est juste à côté de Mykonos. Du coup j'ai bateau à 10h. Mais il faut que j'aille à 9h30. Enfin avant 9h30 pour pouvoir prendre mes tickets. Donc j'ai réservé via Get Your Guide. Vous pouvez aussi directement réserver sur place. Donc j'ai juste pris le bateau parce qu'il y avait aussi des visites guidées. Et j'ai pas voulu prendre la visite guidée parce que j'avais pas assez d'argent. Donc je vais faire moi-même ma petite visite toute seule et je vais me renseigner au fur et à mesure sur internet. J'espère qu'il y aura des petits panneaux quand même. Je crois que sous les avis il y en avait pas. Donc je regarderai. Je vous mettrai un article que j'ai lu sur Delos hier. Je vous mettrai en barre d'infos. Il était bien, il a bien résumé et tout. Donc si ça peut vous intéresser. Et ensuite on revient à 13h30 à Mykonos. Donc pendant 3h en fait, ou 2h30 plutôt, on sera sur l'île de Delos. Après j'ai 2h30 de temps libre. À 16h on reprend le bateau pour Mykonos Old Town. Et on en prend le bateau pour 5h jusqu'à Athènes. Je pense que c'est super agréable de se lever tôt le matin et d'avoir tout vide. C'est trop cool. Par contre il fait très moche. Donc c'est là-bas que je dois prendre les tickets. Ouf les pigeons. Et après c'est là aussi que je reprendrai le taxi, le sea bus. Donc c'est un taxi, enfin c'est un bus, le bateau. C'est trop bien. Donc ça c'est le bateau qu'on va prendre tout à l'heure. Et donc je vais retirer mes tickets. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas beaucoup beaucoup de gens. Logiquement ils ont tous fait l'attraction. Enfin l'attraction. La visite hier. Si vous voulez des informations c'est 22€ par personne ou 11€ par personne pour aller dans le bateau et faire juste l'aller-retour. Et le ticket d'entrée du Delos Tour n'est pas inclus. Enfin il est exclu. Et du coup pour le guide tour c'est 60€ par personne. Par contre là il y a du truc d'entrée, le ticket d'entrée. Mais moi normalement c'est gratuit vu que j'ai moins de 25 ans. Enfin normalement ça passe. Et donc si vous voulez un guide en français c'est tous les dimanches et les jeudis à 10h. Ça ressemble à ça. Donc là le billet bleu c'est le billet de retour. Ça c'est le billet d'entrée. Du coup là-bas là c'est le bateau qu'on va prendre. On part dans je sais pas 45 minutes je crois. C'est hyper agréable, y a personne, y a pas de bruit. Y a un monsieur qui est venu me voir et tout, un mec qui faisait partie des clients. Il m'a dit ah vous faites et tout le Delos Tour ? Je fais bah oui etc. Il me fait vous êtes voyager solo comme moi ? Je fais bah oui. Et du coup il voyage en fait à travers le monde. Genre vraiment un goal tout seul, tout le temps. Il m'a dit ah je préfère être seule que m'accompagner. Je fais bah oui, ça je vous crois. Je vais essayer d'économiser ma batterie pour le retour, pour avoir un minimum de batterie pour rentrer chez moi. Donc je vais me mettre en hors ligne. Pendant tout le long je vais essayer de vous filmer avec la caméra. Même si je ne vois strictement rien de ce que je filme, j'espère que ça va être assez visible. Enfin, que ça soit une bonne qualité. Et je m'excuse par avance des tremblements comme ça. Je sais que c'est galère. C'est vraiment galère pour moi. Et du coup je suis en train de lire le petit article et tout pour essayer de m'informer un petit peu avant. Voilà le bateau il est super beau. On va peut-être aller au dessus vite fait, mais je sens qu'il y aura du vent. Donc on va vite redescendre après. Mais du coup on a une sacrée vue quand même. Ah ouais. Très joli. Je suis arrivé à Delos. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent. Bon l'entrée gratuite pour les moins de 25 ans comme d'habitude et de l'Union Européenne. Et donc là on va faire le petit circuit. C'est un mec, un Australien, un voyageur solo là celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Il m'a filé cet itinéraire là. Et je vous mettrai le lien du site web. J'ai rencontré beaucoup beaucoup de voyageurs solo genre des Indiens, des Australiens, des Anglais aussi. C'est vraiment sympa sur le bateau. On a bien rigolé. Pour Delos, pour une petite histoire. Je vous ai déjà parlé de Leto. Leto c'est la maîtresse de Zeus. En fait elle est tombée enceinte de Zeus. Elle a eu deux enfants. Donc c'était Apollon et Artemis, les deux jumeaux. Et en fait Hera était tellement jalouse etc. On ne sait pas que Leto elle accouche sur une des îles. Et donc il y a Zeus qui a demandé à Posidon de créer une île. Afin qu'elle puisse donner naissance. Et cette île c'est Delos. Voilà, vous savez tout. C'est joli quand même. Il y a les petits oiseaux qui chantent et tout. Les petits chats aussi à l'entrée du port, trop mimes. Par contre il y a vraiment beaucoup de touristes. Je ne sais pas si vous voyez là-bas là. C'est énorme. Il y a énormément de touristes, je ne pensais pas. Mais le bateau était complet. On a fait un plan, malheureusement c'est tout en grec. Donc là on est ici je crois. Vu qu'il y a la petite flèche bleue. Et en fait là c'était considéré comme la cinquième avenue. Je chiale. Je ne sais pas si vous allez voir mais nous on est là du coup. Donc ils ne disent pas vraiment ce que c'est à gauche. Le panthéon sacré, je ne sais pas trop. Et donc juste à droite il y a le portico Philippe. Le temple d'Artemis est juste en face. Donc là on a quand même une petite signification. Les propylées. C'est vrai pour l'instant il n'y a pas beaucoup de touristes. Les touristes ils arrivent en force là-bas là. Genre regardez toutes les fleurs qu'il y a. Je ne sais pas comment on prononce. Et en fait ici il y avait une énorme statue immense. Et en fait peu à peu les gens ils ont pris des morceaux et des morceaux et des morceaux. Ça répondait un petit peu partout dans le monde. Mais de base voilà ça c'était des grandes colonnes et tout. Et la statue elle était immense. Là c'est le temple d'Apollon. Moi j'en ai visité des temples hein. Celui de Aegine je l'ai visité aussi. J'ai plus de batterie sur la caméra. Et j'ai plus de batterie avec moi. Bon bah tant pis. On va faire ça au téléphone après. Moi ils ont mis des inscriptions. Donc là on est au temple. Enfin de ce qui reste visiblement. Le temple des Athéniens. Donc en fait il y a trois temples. Le temple Poros of Delian qui était juste là-bas. Et là on est juste là devant. Bon ça ressemble plus à rien mais ça devait ressembler à ça. Mais c'est quand même super calmant. Vraiment c'est trop beau. Là je crois que c'est le temple de Leto. La mère d'Apollon. Je recroise des Australiens etc. Ils me disent mais Lisa mais va voir par là t'as pas vu. Là il commence vraiment à faire chaud. Genre quand il n'y a pas de vent. Il fait quand même assez chaud. Ah il y a des trucs informations. Parce que de base en fait il n'y avait pas les informations. J'avais regardé dans les avis et tout des touristes. Ils disaient qu'il n'y avait aucune information. Je pense que c'est nouveau. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a en français. Ah oui il faut bien s'imaginer. Du coup là c'est le cercle des Socrates. Donc c'est là le point d'eau là. On va reprendre à l'iPhone. Du coup là c'est la base de la statue de Ménodore. Là c'est la salle ici de l'Hippostyle. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah il y a le sanctuaire juste derrière de Poséidon. Donc c'est juste derrière là. C'est plutôt calme. Plutôt joli. Et là ici c'est la maison de granit. Je pense que ça se voit. Il y a beaucoup de fondations qui sont bien restées. Ça c'est cool. Et là-bas il y a les lions. J'aime trop. Et ce qui est vraiment cool c'est que c'est assez grand. Donc on n'est pas les uns sur les autres. Ça c'est vraiment cool. Mais c'est quand même assez joli. Avec toutes ces fleurs comme ça c'est sublime. Et en fait la légende a dit que quand c'est fleuré comme ça, Paulon il venait se reposer et tout. Quand c'était pas fleuré il venait pas. Et donc là on a les lions de Delos. C'est hyper connu. Ils sont trop beaux. Ils sont très flippés. Ah c'est bien gardé. Ça c'est trop cool. Mais ouais il y en a un je crois qu'il est au musée archéologique de la tête. Et c'est vraiment super sympa. On est entre toutes les petites maisons et tout. Et donc là on est au lake market. Ah ouais on arrive bien à voir les différentes catégories comme ça. C'est super bien fait. On dirait le marché des Angis. Et ce qui est vraiment top c'est qu'ici on est libre de marcher un petit peu où on est. On peut rentrer dans les installations etc. Genre les petites maisons tout à l'heure je vous ai montré. On pouvait rentrer dedans au calme. Donc moi je le fais pas parce que t'as vu j'ai pas envie d'abîmer un truc qui date de 500 ans. Regardez comment c'est trop beau. Il y a plein de vases. Toutes les fleurs. C'est incroyable. Vraiment trop trop beau. On est au lake palestra. On est ici. On a fait ici le lake market. Là il y a le granité palestra. Et en fait j'ai pas vu mais juste derrière normalement il y a un lac. Je crois que ça doit être ici. Ah bah oui ça doit être là. J'ai trop de loin. Il y a la maison du lac. Ok. Ah ouais c'est dommage qu'on puisse pas voir. Ça a l'air trop trop beau. C'est tellement dommage qu'on puisse pas visiter l'intérieur parce que ça va être trop beau. Il y a une fresque à l'intérieur qui est magnifique. Et elle est encore visible en fait. J'espère que vous allez bien voir. Donc là il y a la fresque avec les différentes colonnes en marbre. C'est trop joli. Ah bah attendez je viens de voir qu'il y a un petit passage ici. Peut-être qu'on va pouvoir un petit peu mieux voir. Ah oui on voit beaucoup mieux. Regardez ça. Je sais pas si vous entendez. Mais si je les vois. On les verra pas. Il y a déjà des grenouilles. Alors je suppute que ça devait être le lac. Parce que j'ai vu dans les livres que le lac était entouré de trucs comme ça là. De barrières. De murs. Et du coup le lac il devait ressembler à ça. C'est dommage qu'il a pas gardé son eau. En fait il a été recouvert. Ça c'est pas fait naturellement ça. Bon j'ai extrêmement envie de faire pipi. Du coup il y a un bâtiment en face de moi là. J'espère qu'il y a des toilettes. Parce qu'enfin je n'en peux plus. Mais du coup je vous disais qu'il y a une colline là-bas à gravir. Je vois les gens monter. Je me dis bon bah allez. On va le faire. On a quand même une sacrée ville. C'est super beau. Et du coup nous on va tout en haut. Il y a plein de petites ruines comme ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais on est quelque part. Je suis fait accoster par des petites mamies. Elles étaient trop mignonnes. Il y en a une qui me parle en anglais. Elle me fait c'est Did you see the lion ? C'est trop mignonnes. Parce qu'elle me dit bah je parle français. Oui je les ai vus et tout. Ah mais c'est génial vous parler français. C'est incroyable. C'était elles. Elles sont trop mignonnes. Je les aime trop. Vraiment les mamies je les aime trop. Et en fait elles m'ont dit qu'elles voyagent à Troyes depuis des années. Je trouve ça incroyable. C'est ça qui est cool pendant les voyages. C'est qu'on rencontre plein de gens. Genre vraiment what the fuck. Les gens ils sont ouverts surtout. Les voyageurs solo ils sont très ouverts. Vous voyez ça genre tout à l'heure ils étaient allongés et tout. Genre sur le temple au calme. Genre moi je me permettrais jamais de le faire. Je sais pas comment les gens ils osent. Et un peu que t'es obligé d'atteindre pendant des plombes. Parce qu'il y a tout le monde qui fait cette photo là et qui casse les couilles. Et la meuf elle est allée au calme sur la statue et tout. Genre vraiment c'est n'importe quoi. Et donc là on arrive bien à voir les différentes parties. Donc là on a le lac. Là il y a les lions. Je sais pas si vous voyez. Genre on arrive bien à voir les différentes parties. C'est super. Non mais je suis choquée des gens mal colis. Enfin tu sais on est quand même dans un lieu sacré. Et ils sont toujours là en train de faire des photos avec la statue derrière. Ça va s'agenouiller dessus. Enfin voilà prendre tout énormément. En plus n'importe quoi. Franchement c'est aberrant. Tu sais en plus ils escaladent pour monter dans le... Franchement n'importe quoi. Bon et bien là c'est parti. On va mourir. Go monter les 300 000 marches. Non sérieusement je vais mourir. En plus c'est pas des marches. C'est des cailloux. Entre le star bug d'hier et ça. J'en peux plus. Je suis essoufflée. Je n'en peux plus. Mais c'est quand même assez joli quand même. J'en peux plus. En plus c'est vraiment pas des marches. C'est vraiment des cailloux. Donc à tout le monde tu te casses la gueule. Regardez l'eau turquoise là-bas. Pfff. Incroyable. On arrive bien à distinguer les différentes parties. C'est cool. Bon nous sommes ici et on va redescendre. On va faire cette partie là. La partie verte qu'on n'a pas faite. Donc là je viens de descendre toute la montagne. Franchement elle est tellement haute. Un truc de ouf. Donc là je suis à la maison des dauphins. C'est vraiment de la mosaïque. Donc c'est trop joli. Il faut vraiment mettre des bonnes chaussures pour aller à Vélos. Là moi j'ai mis des baskets comme ça là. Des basiques. C'est pas terrible. C'est trop beau. C'est trop beau. On est à la maison des masques. Ah ouais ça c'est super beau. On va continuer une araignée de turquoise juste là. Mais c'est trop beau. Ah ouais. Du coup là aussi il y a d'autres petites mosaïques. On les voit plus bien. Mais c'est vraiment sublime. Je crois que c'est ma partie préférée là. Et là il y a un petit dézard. Il est vraiment trop joli. Avec ses couleurs vertes et tout. Là donc on se dirige vers le port. Donc il y a encore quelques petits trucs archéologiques à regarder. Donc ça je crois que c'était ma préférée. Putain il y a des araignées de turquoise ici. Ah ouais quand même. Par contre l'arbre il est vraiment très beau. Je sais pas du tout ce que c'est mais c'est très joli. Donc là on est au théâtre. Il est trop trop beau. Il y a encore des petites marches et tout. Des petits gratins. C'est très joli. Bon j'ai adoré des loups. C'était vraiment trop trop cool. Donc là je retourne au bateau en espérant avoir des toilettes parce que je n'en peux plus. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. C'est vraiment la merde parce que j'aimerais bien avoir ma batterie pour rentrer. Bon je reviens du bateau. J'étais en train de manger rien dans le bateau. Je n'en pouvais plus. Du coup là on va aller à la boulangerie pour pouvoir prendre les petites fruitées au chocolat. C'était vraiment très très bon. La seule nourriture pas trop chère sur l'île. 4,80€. Putain je n'en peux plus de manger ça. Mais bon il n'y a que ça qui est pas cher. C'était plus incroyable. Donc là il est 14h20 je crois. Donc dans 1h15, 1h20. Je retourne au port parce que j'ai le bateau à 16h. Donc il faut que je sois un petit peu en avance. Et il faut que j'aille aussi après à l'hôtel pour chercher mon sac. Grâce à mes vidéos d'hier j'ai pu retrouver la localisation sur mes photos du shop. Donc j'espère que c'est à côté. J'ai réussi. Trop bien. On pourra faire un petit tour. Ils font plein de petites tasses comme ça. Je les trouve trop belles. Celle-là je les trouve super jolies. 32€. Elles sont trop belles. Même celle-là. 18,50€. Et la dame elle m'expliquait que tout venait vraiment de Mykonos sauf les petits gadgets à la con. Et que tout ça là c'était fait ici. Il y a même des bougies et tout. Mais c'est trop trop cher pour moi. C'est vraiment dommage parce que vraiment tout était trop beau. Tout ça c'était belle mais c'était minimum 30€ à 60€. Je voulais pas. Là je vais en direction de l'hôtel pour chercher mon sac. Et après on va aller au port. On va se tremper les pieds un petit peu. On va se poser. Et on va attendre le bateau. Là mon hôtel c'était celui-là. Hôtel Matina. Il était très 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 bien. Franchement top. Sauf le bruit. Les cloisons sont très très fines. On entend tout. Mais du coup j'ai mon sac à dos. Il est très très lourd. Et on va en direction de la plage pour se poser. Je trempe mes pieds ça fait trop du bien. Et je vais lire je pense mon livre. Il est 15h10. Donc je dois attendre encore un bon 40 minutes. Et bien j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait il partait bien à 15h30. Donc le panneau d'afficheur n'était pas bon. Donc là il est 15h30 au moins c'est mieux. J'arriverai en avance au bas. Désolée il y a beaucoup de vent. Je viens d'arriver au port. Je viens de voir que mon ferry en fait c'est pas Mykonos le point de départ. Et du coup il a 15 minutes de retard. Ah bon on a quand même un sacré bordel. C'est le bordel. Un enfer. Donc là c'est plus du tout le même bateau. Ça en est un autre. C'était infernal. Je crois plus jamais je prends le bateau. Vraiment c'était horrible. Déjà il y a une heure de retard. Il est 17h15 je crois. Le bateau c'est un bordel. Les gens c'est des bordels. J'en peux plus. J'ai failli câbler au moins 6 fois. Bon là j'ai quand même trouvé un siège. Donc ça a coûté quand même d'une fenêtre un peu de lumière quoi. Mais j'ai grave mal au crâne. J'ai chaud. J'ai failli faire un malestement qui faisait chaud. On était en plein soleil pendant au moins une heure. Je trouve ça vraiment déplorable. Bon je viens de changer de place 20 minutes avant d'arriver. En fait je suis restée bloquée entre guillemets dans mon siège. Parce qu'il y avait une personne à côté de moi qui s'était installée de ouf. Genre avec toutes ses valises et tout. J'avais pas envie de la bouger. Du coup je suis restée à ma place à côté de l'escalator. C'était vraiment horrible. Genre le bruit et tout c'était infirmable. J'ai archi mal à la tête. Genre c'est vraiment n'importe quoi. Il faut qu'on arrive bientôt. Il est quasiment 23h. On a une heure et demie de retard. C'était horrible. Non mais là c'est le ponton. Mais le ponton. Ils nous ont mis à l'autre bout du port. J'ai 25 minutes de marche. Il est 23h30. Et le dernier métro est à 23h55. Genre je vais devoir payer un taxi 50 balles là. Vraiment n'importe quoi. Et les gens. Mais les gens n'en parlons même pas. Genre moi faut que j'aille tout là-bas. Faut que je fasse tout le tour du port. Non mais vraiment. Je suis vénère. Déjà tu respectes même pas les horaires. Il y a 2h de retard. 2h30 de retard. Je suis pas du tout ok avec ça. Aucune excuse. Rien. Aucun dédommagement. C'est pire que la CNCF. Plus jamais les bateaux de longue distance. Genre pour l'aller ça va. Parce qu'on est directement au port. Donc y'a pas de retard. Pas de retard pour le départ. Pour l'arrivée y'a toujours du retard. Au moins 1h. Mais pour le retour. C'est fini hein. Horrible. J'ai un mal de crâne. Pas possible. Parce que j'avais l'escalator. Pendant 5h là. J'en pouvais plus. Je suis vénère. Ah c'était horrible. Ah j'en ai marre. Je veux rentrer chez moi. Retrouver mon chacha. Qui m'attend depuis 3h. Regardez moi ce chacha. Il est pas content que je fasse rentrer. J'aurais préféré être seul plus longtemps. Parce que je vis chez mon chat. Faut le savoir. Ca va Monker ? Donc là il est 9h du matin. Je suis encore en pyjama. Excusez moi. Je vous ai pas repris hier. Parce que vraiment j'étais éclatée hier. J'en pouvais plus. J'avais un mal de crâne. Je sais pas ce que c'est. Mais la moitié de mon crâne était paralysée. Genre j'appuyais. Je sentais plus rien. Enfin pas paralysée mais engourdie. Et j'avais mal. Ca me faisait des petits points de pression sur des nerfs. J'avais trop mal. On m'a dit que c'était une migraine. Et puis je me suis dit bah putain les migraines c'est horrible. Parce que voilà pendant tout le long j'avais eu de l'escalator juste à côté. Vraiment une catastrophe. Et il n'y avait pas d'autre place. J'avais regardé un peu partout. Il n'y avait pas d'autre place. Il n'y avait que ça en place. Logique. Donc je suis rentrée. J'ai tout bien lavé. Je me suis lavée. J'ai donné ma pâtée à Prince surtout. C'est ça le plus important. Parce que Prince il réclame sa pâtée. Sinon lui ça va. Enfin franchement. Ca change pas sa vie que je sois partie visiblement. Je te manque pas petit con. Pour résumer un petit peu tout ça. Le retour en bateau tout le bordel. Alors le bateau était très beau. Je vous ai pas trop filmé. Parce qu'il y avait beaucoup trop de gens. C'était infernal. Mais il est très très beau. Il y a des couchettes aussi si vous voulez. Donc plutôt pas mal. Mais voilà le problème c'est 2h30 de retard. Enfin hier je suis arrivée. J'ai pris le dernier métro. Genre j'ai entendu la sonnette du métro. J'ai couru comme jamais avec un sac de 10 kilos. Et j'ai réussi à l'avoir. Non mais vraiment. Sinon j'aurais dû payer un taxi. Et les taxis ici c'est que en cash. Il n'y a pas de carte. Et je n'avais pas de cash. Donc il aurait fallu que je trouve un distributeur automatique. Que je paye des frais aussi. Donc j'arrive et tout. Il est passé minuit je crois. Il était genre minuit 45. J'aurais dû être chez moi à 21h30. Faut le savoir. Je trouve ça aberrant. Donc j'ai envoyé un message à Ferry Hooper. Pour savoir si il y a des compensations. Parce qu'à chaque fois que je prends un bateau. A chaque fois il y a toujours une heure de retard. Les 4 fois où j'ai pris le bateau. Les 4 fois il y avait minimum une heure de retard. Alors je ne sais pas si c'est habituel. Mais en tout cas. Voilà. Si vous prenez le bateau. Surtout le retour. Si vous êtes en retard c'est pas grave. Le bateau sera aussi en retard. Je ne pensais pas trouver pire que la SNCF. Mais franchement. On est plutôt pas mal là au niveau des bateaux. Pour les gens qui n'ont pas de remise étudiante. Remise handicapée etc. Enfin tout le bordel. Je vous conseille vivement l'avion. Pour cette période là. C'était 100€ je crois. Aller retour l'avion. Depuis Athènes par contre. Et en bateau. C'est 100€ aller retour aussi. Avec 5h de bateau et l'avion. Une heure à peine je crois. Donc voilà. Si vous êtes non étudiant. Je vous conseille vivement l'avion. C'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de retard. Il peut y avoir des retards. Mais c'est pas des retards comme ça. Où tu attends devant le plein soleil pendant deux heures. Non. Ou à l'intérieur c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce bug dans tous les sens. Mais si vous êtes étudiant. Je vous conseille de prendre le ferry. Mais pour le retour. Vraiment si vous avez la foi. Prenez le ferry. Mais sinon vous prenez le bateau. Entre le stress. La chaleur. Le bruit. L'attente. La migraine. J'avais une migraine cette nuit. Je n'en pouvais plus. En plus l'entrée dans le bateau. Je ne vous ai pas raconté ça. L'entrée dans le bateau. C'était n'importe quoi. Déjà on attendait tous comme des cons. Dans le quai. Il y avait au moins 300 personnes. Donc on va faire rentrer 300 personnes calmement. C'est impossible. Donc les gens se sont rués vers l'entrée du bateau. Et en se ruant en fait. Il y en a une. Il y a une mamie qui s'est tombée. Avec son petit-fils. Et moi j'étais 3 mètres derrière. Et je vois il y a un petit bouchon. Les gens quand même ils avancent etc. Je n'avais pas trop capté. Je vois la mamie par terre. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Donc je ramasse la mamie. Je ramasse le petit-fils. Et elle était grecque. Donc elle parlait pas trop anglais. Et elle me dit qu'elle avait mal à la cheville etc. Qu'elle était tombée. A cause des gens avec les valises. Mais les gens. Ils sont passés au calme devant elle. Ils l'ont écrasée avec les valises. Genre ils ont pris la valise. Ils l'ont roulée dessus. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Vraiment j'étais déboussolée. J'en pouvais plus. Je sais quoi ce manque de respect. Du coup j'ai amené la mamie. Je sais pas comment on appelle ça. De mec qui travaille pour la compagnie. Et les gens franchement dans la fuite. Ils te toussaient à la gueule. Ils t'éternuaient dessus. En fait mets ton coude. Enfin je sais pas. On t'a appris les gestes barrières. Enfin je sais pas. Un minimum. Mets un masque si t'es malade aussi. Parce qu'on est quand même tous concentrés. Et donc après je me suis installée dans le bateau. Il y a une dame qui s'est mise à côté de moi. La dame elle avait tellement de valises et tout. Que je pouvais même plus sortir. Enfin je pouvais sortir. Mais le problème c'est que j'avais brûlé tout son bazar. Genre la pauvre. Donc je suis restée là pendant 5h. Après j'en pouvais plus. Les prochaines vidéos ça sera peut-être aussi un road trip. Parce qu'on repart la semaine prochaine. Et en gros pas lundi prochain. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram aussi. Parce que je vous pose des petites photos etc. Et je vous ai fait un réel je pense aujourd'hui. Je sais pas. Ouais il y a pas mal de petites photos dans les stories, insta etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bref voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là. Et voilà si c'était toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est les jours juste en bas. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz